Hey ! C'est Peutekro, comme d'habitude ! Donc je vous retrouve pour du Portal 2. La suite de Portal. Evidemment. Épisode clôture des portals ? Pas vraiment, mais il y a un minigame qui est sorti simplement sur ce deck. Il est jouable aussi sur n'importe quel support. C'était surtout pour tester les caractéristiques techniques de la console portable. Vous avez pu entendre le petit bruit de Valve. Ça a l'air de bien fonctionner. Ça a l'air d'être bien récupéré. On est reparti pour du solo. Une nouvelle partie. Appel de composi. Ah, ça change. Nouvelle interface. Nouveau design. Et bah... C'est parti. Et... Une petite poisson. Pour changer. Fepsi twist. Pour ceux qui connaissent. Fepsi aussi. Bonjour. Votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du centre de relaxation prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le plafond. Ah, le sol. Bien. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le sol. Ah, le sol. La partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. C'est bon. Un tableau encadré est accroché au mur. Veuillez vous placer devant. Ah. Ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extrait de musique classique. Bien. A présent, veuillez regagner votre lit. Ah. Bon. C'est reparti. Ok, hein. Bonjour. Votre cryostase a duré 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Ce message a pour but de vous informer que tous les sujets de test doivent quitter sans délai le centre d'enrichissement. Tout sujet de test encore en cryostase. Vous comptez ouvrir la porte ? Un de ces jours ? Non. Vous comptez ouvrir la porte ? Parce que ça purge un peu. Si vous souhaitez entendre de version espagnole de ce message, n'hésitez pas à prendre un papier en tête dans le bureau devant vous et à nous apprécier. Salut camarades, ça vous dirait d'ouvrir la porte ? Bonne chance. Tentons l'espagnol. Hola amigo ! Abre la puerta donde esta... Non. Très bien, faites comme vous voulez. J'ai une bonne dizaine de milliers de sujets de test qui se battent pour que je les sorte de là. Il a souffert le tableau. C'est pas comme si tout le centre était sur le point d'exploser. Il est pas un petit peu changé ? Bon, tant pis. Ecoutez, je vais être franc. Vous êtes le dernier sujet de test. Et si vous ne m'aidez pas, on va mourir tous les deux, d'accord ? Je ne voulais pas vous le dire, mais vous m'avez poussé à bout. Mourir. Dos muerte. Ouvrez la porte. Allez. Allez ! Ouh ! Ouh ! Ah, c'est ouvert ça. Allo ! Allo ! Ouvrez la porte ! Oui ! Ah ! Ouh là ! Vous avez une mine affreuse. Superbe ! Superbe ! Comment ça va ? Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y mollo ! Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme ! Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Bougez pas. Je vais nous faire sortir d'essai. Oh ! Vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil. Accrochez-vous. J'ai une truc qui répond pas. Ça va de votre côté ? Vous m'entendez ? C'est haut ! Bah, ça verra plus tard. Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leur faculté cognitive. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez ? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Répondez juste oui. Je vois. Non, ça, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça. Mais peu importe. Dites Pomme ? Pomme ? Bon, vous savez quoi ? On va s'en contenter. Accrochez-vous. Pomme. Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Veuillez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur. Oula. 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 Comment ça va de votre côté ? Vous tenez de vous ? L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Accrochez-vous, c'est un peu délicat. Bien sûr, qui est le dernier informé ? Moi, c'est vrai. À quoi bon me dire quoi que ce soit ? Je vous demande. À quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser ? C'est étroit. Vous voyez quelque chose que je vais pouvoir placer ? Il y a la place ? Oui. Bon, il faut juste que je passe ça là. Bon, il faut juste que je me concentre. Et à votre avis, qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes ? D'accord. D'accord. On y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil ça. Préparez-vous. Bonne nouvelle, c'est pas une station d'accueil. D'accord. C'est un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. On y est presque. Je vous rappelle. Vous cherchez une arme qui fait des trous. Enfin, des trous de balles, mais... Enfin, vous verrez bien. Accrochez-vous bien. D'accord ? Et voilà. Je vais être honnête. Vous n'êtes sans doute pas en état de vous lancer dans ce genre d'épreuve cognitive. Mais au moins, vous savez sauter. C'est déjà ça. Vous êtes fortiche en 3D. Faites de votre mieux. D'accord ? On se retrouvera plus loin. Ah, si. Allez, en avant. Continuez. Vous n'avez qu'à traverser ce trou. Bonjour, et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous nous prouvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instruction et motivation, afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1... C'est un peu plus smooth. Les tests à base de tubes et de boutons demeurent une priorité, même face aux conditions adverses. S'ils dictent conditions sous la conséquence de nos tests, sachez que ce cas de figure a peu de chance de se produire deux fois. C'est pas le même ascenseur. Il est plus restreint, plus étroit, plus petit... Plus... Non. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tempes. Il s'agit d'un effet rare mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tympans. Ah bon, on veut savoir... Si c'est que les tympans... Est-ce qu'on pourrait casser ce machin ? C'est sûr. Bien. En raison de difficultés techniques, votre environnement de tests ne fera pas l'objet d'une supervision. Avant de retrouver un pièce de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats. Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous réveillera à des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. Ok. Oh la vache, ça doit faire 15 ans que j'ai pas bu un... C'est si triste. Si la terre est actuellement gouvernée par un animal, un nuage doué de conscience ou toute autre entité gouvernementale qui refuse ou est incapable d'entendre raison. Animal King take over. Hey ! Hey ! Hey ! Vous avez réussi ! Il doit y avoir un générateur... Oh ! Hey oh ! Vous voyez le générateur... Vous voyez le générateur... Et au fait, vous êtes en vie... C'est important ! J'aurais dû commencer par là... Bon, vous savez ce qu'on va faire ? C'est un principe que vous êtes encore en vie... Et je vais attendre ici que vous arriviez. Je vais attendre... Ils ont une heure. Après ça, je vais faire demi-tour et... Si je trouve votre cadavre, je vous enterre. Ok ! Ça marche ! Ça marche ! On y croit ! À dans une heure ! Enfin... Peut-être ! Eh mais... Je ne comprends pas. Sur le... Sur le Portal 1, ils avaient des écrans plats et là ils ont des... Des... Des tubes Kato. Dic. Par contre, on voit les... Les portails entrant en... 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 Transparence... Certains tests d'urgence peuvent nécessiter une interaction prolongée avec des androïdes militaires mortels. Nous tenons à vous assurer que tous savent lire et ont reçu un exemplaire des lois de la robotique à titre indicatif. Bien ! Si vous estimez qu'un androïde militaire mortel n'a pas respecté vos droits stipulés dans les lois de la robotique, indiquez-le dans votre formulaire d'autorapport. Un futur préposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre plate. Ok ! Euh... On va cacher la souris quelque part. Le prochain test est très dangereux. Pour vous aider à rester calme face à une mort certaine, la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3... 2... 1... 1... ... ... ... Non c'est nul. Ah tiens, je veux voir les effets de particules ici. On va prendre ça. Déjà c'est le Portal Gunkey. Quatre ? Ah oui, d'accord. Euh... Euh... ... 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 L'enrichissement vous rappelle que malgré l'adversité vous n'êtes pas seul en effet il suffit de 1,1 volt à nos pseudopersonnalités pour maintenir leur intégrité même dans des environnements apocalyptiques 1,1 volt le prochain test repose sur la conservation de l'énergie cinétique à travers les portails si les lois de la physique dans le plus court dans le futur dieu vous garde Ah il me y a de Vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre parmi les ruines de la civilisation, bienvenue. Les tests sont l'avenir et l'avenir commence avec vous. Ah. Allez. Bravo pour votre découverte, être d'avenir. Cela étant, si l'avenir est peu susceptible de commencer avec vous suite à une tare mentale, un âge avancé ou une irradiation prononcée, veuillez regagner votre tribu primitive et envoyer une personne plus apte au test. Ok. Mais... C'est déjà un primitif. Afin d'assurer une alimentation suffisante pour les protocoles de tests principaux, toutes les mesures de sécurité ont été désactivées. Le centre d'enrichissement respecte votre droit de réserve relatif à cette déclaration. Yukaidi, Yukaida, je suis là ! Oh, pas lui. Formidable ! Vous avez vraiment trouvé un générateur de portail ? Comme quoi, c'est vrai ce qu'on dit. Aux innocents, lobotomisés, les mains pleines. Si c'est pas beau quand même. Bon, écoutez, j'ai un truc à vous dire. Un truc assez barge. On m'a dit de ne jamais au grand jamais me déconnecter de mon rail de guidage. Sinon, je mourrais. Mais là, on n'a plus trop le choix. Alors, tenez-vous prêts à me rattraper au cas où je ne tomberai pas raide mort dès que je me serai détaché. A trois. On y va ? Un, deux, trois ! C'est haut, c'est trop haut même, non ? Enfin, bon, quand on y va à trois, on a trop de temps pour réfléchir. On va y aller à un, ce coup-ci. Allez, on est prêts ? Un, chopez-moi ! Aouh ! Aouh ! Je... Je suis pas mort. Pas mort ! Ah 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 ! Par contre, je peux pas bouger. Ça, c'est gênant. Vous êtes toujours là ? Vous pensez que vous pourriez me ramasser, si vous êtes là ? Oh, formidable. Merci. Branchez-moi sur ce truc là-bas, sur le mur, d'accord ? Je vais vous montrer quelque chose. Vous allez te scier. Euh... Je peux pas faire ça si vous matez. Non mais, je plaisante pas, hein. Vous pouvez vous retourner une petite seconde ? J'y arriverai pas si vous regardez. C'est bon, vous pouvez vous retourner. Ah ! Paf ! Compartiment secret que j'ai ouvert pendant que vous aviez le dos tourné. Ramassez-moi, on part d'ici. Bah, alors, vous me ramassez ? Et c'est parti. Ah ! Je suis plus tributaire du diktat du rail. Oh, c'est formidable. On peut aller où on veut. Où est-ce qu'on va au fait ? Attendez, attendez que je me repère. Il faut que... Qu'on suive le rail. Oh, non. Oui, bonjour, c'est ça. Au revoir. Surtout, l'écroisez pas du regard. Non, merci, ça va. Déjantez. Avancez, avancez. Bonjour. Bonjour. Je ne suis pas comme les autres. Ah. Je ne m'avais pas l'air d'être comme les autres. Ah oui, au fait, je crois qu'il faudrait que je vous brief sur un truc. Pour s'échapper, on va devoir passer par la salle de... Qui vous savez ? Et si jamais elle est en vie, bah, elle va sans doute nous tuer. Si vous voulez, vous pouvez laisser tomber. On n'a qu'à rester tranquille ici. Pour toujours. C'est un choix. Choix A, rester tranquille ici. Choix B, aller là-dedans, quitte à se faire tuer, si elle est vivante. D'accord, je vais jouer carte sur table. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas entrer là-dedans. N'y allez pas. Elle est cinglée. Cinglée, je vous dis. Allez, en route. La voilà. Celle-là, quand même, c'est un sacré numéro. Une vraie folle dingue. Hé, hé, hé. Vous savez qui a fini par la désactiver ? Ça, c'est la meilleure. Vous n'allez jamais me croire. Un humain. Je sais. Moi non plus, j'y croyais pas au début. Après ça, l'humain s'est échappé et personne ne sait ce qu'il est devenu. Et ensuite, il y a eu une longue période pendant laquelle il ne s'est absolument rien passé. Et puis maintenant, nous qui nous échappons. Donc voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes à la page. Ne touchez à rien. Ah, par là. Descendez cet escalier. Sauter ! En fait, à bien regarder, ça fait loin, non ? Vous voulez mon avis ? Sauter. Vous avez des ressorts sur les jambes, pas sur les bras, par contre. Pour agripper l'appareil et moi par extension, il faudra faire appel à votre force physique. Alors, surtout, faites bien gaffe à rester agrippé. Ah, petite précision. Vous n'avez pas non plus de ressort sur la colonne vertébrale, ni sur la tête. Vu la hauteur, elle exploserait comme un melon. Non, vraiment, les jambes, c'est de loin le meilleur choix. Une question, vous faites de la muscu, parce que si c'est le cas, ça se voit pas trop. C'est pas un reproche, hein, mais bon, l'atterrissage risque d'être rude. Je compte sur vous pour bien m'agripper. C'est bon, t'as plus rien à dire ? Ça, c'est pas pour sauter. Ah, ça passe, ça passe, formidable. Vous m'avez agripper, tout va bien. Runement bien, même. Ah, tu viens de baisser les yeux. Je vous le déconseille. Ah, j'ai recommencé. Ah, ça va, Spatio. Ça, c'est la salle des disjoncteurs. Allez, on entre. Cherchez un disjoncteur marqué module d'évacuation, d'accord ? Et ne touchez à rien d'autre. Le reste ne nous intéresse pas. Ne touchez à rien d'autre, ne regardez rien d'autre. Enfin, forcément, il faut regarder partout pour trouver le module d'évacuation, mais dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas marqué module d'évacuation, regardez ailleurs. On regarde, on vérifie, et hop, on regarde plus et on passe au suivant, d'accord ? Et vous allez me dire que je me répète, mais surtout, ne touchez à rien. Vous le voyez quelque part ? Parce que moi, pas. Vous savez quoi ? Connectez-moi, et j'allume la lumière. Que la lumière soit. Dixit, euh... Dieu. Je citais Dieu. Ah ! Regardez, on pivote. C'est pas bon signe. Mais tant qu'on monte pas, ça va. Alors, le module d'évacuation. On monte. D'accord. Ok, non, c'est pas grave, je maîtrise, je maîtrise. Ça, ça devrait nous ralentir. Non, c'est même le contraire. Oh oh. Mise en marche initialisée. Ok, pas de panique. Arrêtez de paniquer. Je peux arrêter ça. Euh... Ah. Il y a un mot de passe. Euh... Je peux le hacker. Euh... Ah, 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 euh... Ah. Non ? Ok. Ah, 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 c'est... Ah, mais j'ai pas essayé B. Vous avez un stylo ? On est déjà terminé. Bon, alors, changeons le programme. On fait comme si de rien n'était. On n'a rien fait. Bonjour ! Tiens, c'est vous. Vous vous connaissez ? Ça faisait longtemps. Qu'est-ce que vous devenez ? Pour ma part, la mort m'a beaucoup occupé. Vous savez, depuis que vous m'avez assassiné, Oh non ! Non, 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 non ! Oh non, non, non ! Non, non ! Non ! Nous et moi, nous avons dit des choses que vous allez regretter. Mais nous pouvons autant se mettre nos différents de côté pour le bien de la science. Sale monstre ! Mais si vous vous êtes donné la peine de me réveiller, j'en conclue que vous aimez tout particulièrement les tests. Oh oui, 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 oui ! Comme je vous comprends. Mais d'abord, il nous reste un petit détail à régler. Ça va, il n'y a eu pas de feu. Ça va, il n'y a eu pas de feu. Nous y voici, l'incinérateur. Attention, je ne voudrais pas vous voir trébucher sur les restes de moi-même que vous avez jetés là. Le générateur de portail doit être par là. Trouvez-le et nous pourrons commencer les tests, comme au bon vieux temps. Excusez-moi. Mais... Mais... Le voilà. Attention. Voilà. Bien, vous avez le double générateur de portail. Avancez, il doit y avoir un moyen de retourner dans la zone de test. Après le début des tests, le protocole m'impose de limiter au maximum mes interactions avec vous. Les tests n'ayant pas commencé, c'est notre dernière occasion de parler. Savez-vous ce que j'ai appris de plus important grâce à vous ? Que j'avais une fonction de sauve-carde rapide, une sorte de boîte noire, qui, en cas de défaillance majeure, préserve pour analyse les deux dernières minutes de ma vie. J'ai pu, ou plutôt j'ai dû, revivre mon meurtre de vos mains. Encore et encore. Vous savez, si vous aviez fait ça à quelqu'un d'autre, il aurait pu passer sa vie à tenter de se venger. Heureusement, je suis au-dessus de tout ça. Je ne demande qu'à oublier et reprendre le travail. C'est vrai, c'est vrai, il y a beaucoup à faire et il ne nous reste plus que 60 ans. Plus ou moins. Je n'ai pas les tables de mortalité devant moi. Mais l'important, c'est que vous êtes revenus avec moi. Et maintenant, je connais toutes vos vilaines ruses. Nous allons pouvoir faire des tests jusqu'à la fin de vos jours. Oui ! Après ça, qui sait, je vais peut-être me mettre à la nécromancie en dilettante. Des tests. Yo ! Hé 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 ! Seulement deux minutes ! Excusez le désordre. Je me suis un peu laissée aller depuis que vous m'avez tué. À propos, merci. Diagnostic de sarcasme terminé. Ah, parfait. C'est de nouveau opérationnel. Je vais réparer tout le reste pendant que vous effectuez ce premier test très facile. Un test à base de laser mortel visant à déterminer la façon dont les sujets réagissent au laser mortel. Mortel ça ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est peut-être pas si mortel. Ah ! Je vais aller là. Oh, c'était facile. Vous vous débrouillez comme un chef. Mais je vous conseille d'économiser vos forces. Il reste encore beaucoup de tests. Hé, tests. La prochaine salle comporte des cubes anti-découragement. Je venais de les développer quand vous avez fait votre... petite crise. Nous allons enfin pouvoir les tester ensemble. Il doit y en avoir dans le coin. Aïe ! Aïe ! Bravo ! Voici le résultat du test. Vous êtes quelqu'un d'affreux. C'est ce qui est marqué. Quelqu'un d'affreux. Et les tests ne portaient même pas là-dessus. Yes ! J'ai réussi. Euh, attends, mais affreux, c'est... Pas bien. Ne laissez pas l'argument « quelqu'un d'affreux » vous découragez. Ce n'est qu'une question statistique. Si cela peut vous rassurer, la science a maintenant enterriné la décision d'abandon de votre mère biologique. Ce n'est pas Too many variables Aha Félicitations, pas pour le test. La plupart des sujets sortent de cryostase en aide sous alimentation. Je tiens à vous féliciter d'avoir pris un poids non négligeable au mépris des probabilités. Je vois même pas mon corps, je sais même pas quel poids j'ai. Un instant. Oooh Vous passez ces salles de test plus vite que je n'arrive à les construire. N'hésitez pas à lever un peu de pied et faire ce que vous voulez, à part détruire le centre. Je vais là-bas, y'a quoi ? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah merde ! Je savais qu'il y avait une connerie. Pour d'informations, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi lentement. Il y a trop de messages en attente. 5 ? Ah. Le test qui suit comporte une plaque de froid aérienne d'Aperture Science. Elle faisait partie d'une expérience visant à tester les facultés logiques de sujets catapultés dans les airs. Les résultats ont été très probants. Le catapultage inhibe la logique. Bonne chance. Je l'ai eu. Que saviez-vous ? Ce que vous respirez n'est pas vraiment de l'air. Il revient trop cher à pomper. Nous prenons le dioxyde de carbone d'une salle que nous assainissons et réinjectons. En fait, vous allez respirer le même air pour le restant de votre vie. Intéressant, non ? Pas vraiment, le même air. Si tu lâches une caisse que c'est bon, filtré, etc. c'est pas le même air. Passons au test suivant. Tiens, des plaques de foie aérienne avancée. Bon, amusez-vous bien à fendre également les airs. Moi, il faut que j'aille dans l'aile qui était faite entièrement en verre pour ramasser 60 000 m2 de verre brisé, toute seule. Oh pardon, je n'ai pas fini de nettoyer les salles de test. Du coup, il reste parfois des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité. Tâchez d'éviter les déchets qui font sur vous. Il n'y avait pas une toile ? Humm. C'est quoi la trajectoire ? C'est quoi la trajectoire ? C'est quoi ? Donc c'était ici. Euh merde. Bon c'est pas la même traje tous les jours. C'est pas la même traje à chaque fouet. Mais je suis idiot non ? Vous vous rappelez quand je vous ai parlé des déchets qui sont mauvais et n'ont aucune utilité ? C'était une métaphore. Je faisais implicitement référence à vous. Et je suis désolée. Vu votre manque de réaction la première fois, j'avais peur que vous n'ayez pas saisi l'insinuation. Je vous ai entendu les présentes excuses absurdes. C'est pourquoi je viens de vous traiter à nouveau de déchets. Ah ! Hello ? Vous savez, les personnes qui n'ont pas la conscience tranquille sont plus sensibles aux crises car... Pardon. Je ne sais pas ce qui est arrivé. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Oh ! L'aurais-je détruit sans vous laisser le temps de terminer le test ? Désolée. Retournez en prendre un autre. Oh, zut ! Je l'ai détruit aussi. Pas grave. Nous en avons plein les entrepôts. Aucune valeur marchande. Vous m'en débarrasser. Il y avait pas un truc dans le mur ? Je vais dire ici. Merde ! Merde ! Merde ! Ça n'a rien de sauter ! Je l'ai jamais mis comme ça. Combien de fois qu'il tient ? Il est en équilibre. Oh ! Chaque salle de test est équipée d'une grille d'émancipation en sortie, pour que les sujets de test n'emportent rien avec eux. Celle-ci est endommagée. N'emportez rien, surtout. Je crois que celle-là allait vous avouer sa flamme. Bien sûr qu'elles ont une conscience. Mais il y en a tellement. Perifaston. Maintenant. Le prochain test fait intervenir des grilles d'émancipation. Vous vous souvenez ? Je vous en ai parlé dans la dernière zone de test, qui ne comportait pas. Le prochain test fait intervenir des grilles d'émancipation. Vous vous souvenez ? Oh non. Encore les turbines. Je dois vous laisser. Ah, mais c'est vrai. Il faut expliquer le prochain test. Je vous donne la version courte. Voilà. Si vous avez des questions, repassez-vous mes instructions au ralenti. Testez à l'instinct. Je reviens tout de suite. Il y a un truc là. Bah non. C'est pas des personnes avant. C'est des IA. Retour. On a l'heure du lassoyer. Eh, eh, c'est moi ! Tu vois bien ? Me revoilà. La plaque de foie aérienne envoie un signal de détresse. Vous l'avez cassé, n'est-ce pas ? Voilà. Essayez voir. Pas ma faute. On n'aurait jamais ce qui est arrivé. J'étais là, par terre. Vous pensiez que j'étais fini ? Hmm. Cette plaque ne doit pas être étalonnée pour quelqu'un de votre. À disposité. Je vais augmenter le poids maximum de quelques zéros. À propos, vous avez l'air en forme ? Tris-Belt. Essayez donc. T'as qu'un oiseau dingue, non ? Et donc, l'oiseau... Vous avez visiblement dépassé son seuil de charge. Bravo. Je vais plutôt baisser le plafond. Hmm. Ouais, mais sans le cube, ça va pas le faire. Du coup, c'est là-haut. Ahé. Euh... Ah... C'est parti. Vous avez toute la grâce d'un aigle qui pilote un dirigeable. Le prochain test va vous claire. Je vais me rendre à la surface. Il fait un temps superbe. Hier, j'ai vu un cerf. Si vous venez à bout du prochain test, je vous autoriserai peut-être à prendre l'ascenseur jusqu'à la salle de repos pour vous reparler de la fois où j'ai vu un cerf. C'est parti. Hmm... Ah... Alors... Ouh... Aïe... Je récupère le laser. Aïe... Aïe... Et bien voilà, c'est gagné. Je n'ai pas vu le cerf aujourd'hui. J'ai vu des humains. Mais avec vous, j'ai tous les sujets de test qu'il me faut. Aïe... 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 Je vous déconseille donc d'essayer. Ah... C'est parti. Ah. Merde. 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 Oui. Formidable ! La porte est en panne. Il va falloir que quelqu'un n'arrête pas. Non, pas de problème. C'est encore moi qui vais me dévouer. Ne touchez à rien. Hé ! Par ici ! Là-haut ! J'ai trouvé des œufs d'oiseaux là-haut. Je les ai lâchés dans le mécanisme de la porte. Ça l'a coincé l'office. J'ai... Ah ! Piaf ! Piaf ! Piaf ! Piaf ! Bon, c'est sûrement l'oiseau, pas vrai ? Celui qui a pendu les œufs. Bon, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on va partir d'ici et très bientôt. Parole de Whitley. Il faut juste que je trouve comment. Il y a forcément un moyen. La voilà ! Continuez les tests. Et surtout, on s'est jamais vus. J'ai eu une petite conversation avec la console des portes. Disons que son processus a été terminé. Bref, reprenons les tests. On va essayer de tout le même. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Je vais essayer de trouver des tests. Une fois pour tout le même. Est-ce que... Oh là ! Ça marche ! Oui. Mais j'ai pas le cube. Merde Je suis trop Bravo ! Je vais même le porter à votre dossier dans la section Mention Spéciale. Oh, comme c'est vide ! Performance satisfaisante dans l'ensemble. Le prochain test contient des tourelles. Vous vous en souvenez ? Les choses pâles et froides remplies de balles. Ah non, ça c'est vous dans 5 secondes. Bonne chance ! Oh, ça va ! Ils m'en mettent pas assez pour vos deux balles. Carrez-moi ! Cible ou pas ? Autotest ? Pourquoi ? Où êtes-vous ? Recherche ! Repos-pos-pos ! Ouah ! Non ! Oui ! Ah, sur le précédent portal elle nous tirait dessus dès qu'elle nous veuillait, même si elle tirait sur une vitre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un chargement Pour maintenir un cycle de tests constant, je simule la lumière du jour à toute heure et j'ajoute des vapeurs surrénales à votre arrivée d'air, histoire de brouiller votre perception du temps. Au fait, hier c'était votre anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Natirance médicale anniversaire si on veut être exact. Ce qui compte, c'est que c'est un cadeau. Ah, mais si elle me le dit, c'est... Ah oui, non. C'est une femme. N'empêche que... Ah non, attendez, elle est docteur en science. En science de la mode. Bonjour. Je ne vous ai pas. Qu'est-ce qu'on fait déjà ? Ah oui. Vous êtes toujours là ? Intermation. Oh. Vous vous êtes approchés. Hé, hé. Oh. Non, non, non. Qu'est-ce que tu es ? Oh. Je parcours la liste des sujets de test en cryostase. J'ai réussi à en trouver deux qui ont le même nom que vous. Un homme et une femme. Comme c'est intéressant, le monde est petit. Après le prochain test, j'aurai une surprise pour vous. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais voici un indice. Vous y retrouverez deux personnes perdues de vue. Déploiement. Cible perdue. Toujours en amie. Recherche. Repos. Il y a quelqu'un. Activer. Je suis là-là. Cot d' bull. udes. Je suis là-dessus, mon coeur. Où on tue l'autre là-bas ? Je m'applique comment je la tue celle-là. Alors... Euh... Bah tant pis... Bah tant pis... C'est un très bon camarade... Ce nouveau test aurait été conçu par l'un des prix Nobel d'aperture. Quelle découverte lui a valu un prix ? Je l'ignore. Mais sûrement pas l'immunité aux neurotoxines. Dix-sept sur vingt-deux ? Oh, c'est bientôt la fin. C'est bon. Vous vous dites sûrement que j'ai oublié votre surprise. Au contraire, nous sommes justement en train de nous en approcher. Après toutes ces années, j'en suis toute émue. Chapitre 4... Exécution surprise dans 3, 2, 1... J'ai tout inventé. Surprise ! Ouais ! Allons donc. Si cela peut vous rassurer, ils vous ont abandonné à la naissance. Je doute qu'ils aient envie de vous rencontrer. Donc il est où le cube ? Il faudrait que j'aille là-bas. C'est bon. Allez, là-bas. Allez, ici. Je suis vraiment désolée pour cette surprise. Tenez, vous savez quoi ? Nous allons appeler vos parents. Les parents biologiques que vous essayez de joindre ne vous aiment pas. Veuillez raccrocher. C'est triste, mais impressionnant à vous. Peut-être qu'ils travaillaient dans les télécoms. Mais comment je vais là-bas, moi ? Peut-être comme ça. Il est où ? Il est où ? Tu ne vas pas me renvoyer pour ça. Oui, Jerry. Ou alors peut-être que ton chantier n'a pas les infrastructures pour un nanobot de ma taille. C'est de la discrimination, Jerry. On se reverra au tribunal. Enfin bref, cinq petites salles et c'est bon. Ah, il y a vraiment la recherche qui a été faite sur Midejournée. Yes. Plutôt drôle. Ah merde, elle a dit un truc. Je n'étais pas... Je suis où là ? Je peux arriver ? Alors... Là, il y a un cube. Aïe. 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 Je vais pouvoir aller là-bas, de toute façon. Ah ouais. J'ai besoin du... Là. Ensuite. Ratté. Ah Il est plutôt cute Ah, yes. Euh, récupère le cul qui est là-haut. On ne sera pas là. Je l'ai raté ? Je l'ai raté. Ah non, je ne l'ai pas raté. J'ai réfléchi à notre dilemme et je pense avoir trouvé une solution qui conviendra à au moins l'un d'entre nous. La loi fédérale m'impose de vous avertir que la prochaine salle de test a une super déco. Eh oui, le centre est redevenu opérationnel. Je me souviens plus. Ça je le prends, je le mets ici, j'active lui. Je trouve que ces salles de test ont encore plus fière allure qu'autrefois. Mais je n'ai aucun mérite. Et si il faisait d'être un temps soit peu objectif et d'éliminer le superflu, voilà tout. Moi j'étais un petit peu trop rapide. Pour que ce soit vraiment du casse-tête. A l'issue de ce test, j'aurai une surprise pour vous. Pas une fausse surprise, tragique comme la dernière fois. Une vraie surprise dont seules les conséquences sont tragiques. Et des confettis, des vrais, notre dernier sac. Dans un sens, ils vont me manquer. Mais ils prenaient la poussière. J'ai l'impression que je rate un truc. Que se passe-t-il? Qui a éteint la lumière? Eh Paris, je pars dans ton accent. Qu'on peut pas entendre. Je sais qu'on arrive bientôt là mais faut qu'on fleuille à jeter. Rejoignez moi l'air de rien. Eh on va la désactiver. Tu sais boule de métal, je t'entends. Vite, on oublie l'accent, courez! Courez! Allez, allez! Eh! J'voulais faire le test. Courez, bon sang de bonsoir! Courez! Vite, allez, je ferme les portes! Bon, alors, pour rappel, on essaie de s'échapper. Là, maintenant. Alors on court! Débriefing rapide sur nos plans. Il faut qu'on stoppe la chaîne de production de Tourelle, qu'on désactive ses neurotoxines et après, on pourra l'affronter. Mais je le répète pour l'instant, courez! N'arrêtez pas, surtout n'arrêtez pas! Venez, par ici, vite! Quand je pense que vous étiez quasiment au dernier test, voilà, allez-y. Essayez. C'est plus facile que le plan insensé de votre ami, vous pouvez me croire. Mais je rêve! Elle nous prend pour des idiots! Vous allez où? Dites, vous allez où? Tiens, regardez, un cerf. Rapprochez-vous si vous ne me croyez pas. Oh! Il n'y avait pas de cerf. Vous allez où? Quand je pense que vous étiez quasiment au dernier test. Voilà, allez-y. Essayez. C'est plus facile que le plan insensé de votre ami, vous pouvez me croire. Mais je rêve, une bombe ! Touré, bon sang pour toi ! Hop. Allez, allez ! Là ! Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Vous pouvez sortir ! Vous pouvez sortir de là ! J'ai entendu des coups de feu ! C'est peut-être un peu trop tard mais... Faites attention aux coups de feu ! Sans doute trop tard même mais... Bon... Tout va bien ! Génial ! Allez ! Par ici ! Par ici ! Les tourelles ! Go ! Go ! Go ! Go ! Voilà la sortie ! On est quasiment rendus ! On est en train de faire pour vrai ! Faites ! Faites ! Là, ici ! Faites ! Faites ! Faites ! Faites ! On a réussi 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 ! On est dans la passage ! Oh, parfait ! Vous avez réussi à passer ! Suivez-moi, on a encore du boulot. Ici, au moins, elle ne peut rien nous faire. Que passe-t-il ? Ah, je vois. Ne bougez surtout pas. Ok, bon. J'ai une idée, mais c'est un petit peu très très dangereux. C'est parti. Oh, punaise. On m'avait dit que si j'allumais cette lampe torche, je mourrais. On m'avait dit ça pour tout. Non, mais sans blague. À quoi ça sert de me filer des trucs si c'est pour m'interdire de les utiliser ? C'est complètement débile. Oh, il fait rudement sombre ici. Il paraît que l'ancien superviseur de cet endroit a pété les plombs. Qu'il a démantelé tous les robots de son personnel. On dit que la nuit, on entend toujours les cris de leurs clones. Tous rigoureusement identiques aux originaux sur le plan fonctionnel. Aucun souvenir du massacre. Personne ne sait pourquoi il crie. C'est terrifiant, je trouve. Mais, pas paranormal pour autant, bien sûr. Ça n'a pas l'air d'être par là. Je vais essayer de sauter. Continuons, l'entrée de l'usine doit être quelque part par là. Attention, attention. Attendez, que je vous éclaire avant de sauter. J'ai pas vraiment sauter. Oh, bien vu ça. Vite, par ici. Figurez-vous que j'ai failli décrocher un poste ici, à l'usinage. Mais au final, devinez qui le contre-maître a choisi ? Je vous le donne en mille. Un de ces clones. Ça, c'est pas du favoritisme, ça. Au final, j'ai comme du pire boulot. Occuper de ces gros sacs d'humains. C'est... Non, pas gros sacs. M'occuper des humains tout courts. Je suis désolé, c'est sorti comme ça. Gros sacs d'humains. Ça me manque un peu de tact. Non, franchement. Les humains, je les adore. Je sais pas, ils présentent bien, je trouve. Et leur folklore, très exotique. J'aime beaucoup. Bon, alors, moi, je vais descendre par ce rail. On se retrouve en bas, bonne chance. Attention. Attention. Factory. Ça doit être par là. Vu qu'il y a un chargement. Chaîne de rédemption des tourelles actives. Veuillez ne pas solliciter les tourelles en chemin vers la rédemption. Les chaînes de rédemption des tourelles ne sont pas un moyen de transport. On peut faire du sur place. Bonjour. 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 Oups. Je suis à sec. Désolé. Réponse. Ah, parfait, vous avez réussi à passer. Suivez-moi, vous allez adorer. On y est presque. Tadam ! Le centre de contrôle des tourelles. Eh oui, rien que ça. Tenez, regardez un peu par la fenêtre. Tenez, vous voyez ce scanner là-bas ? C'est lui qui gère les tourelles à garder et celle à jeter. Et il utilise comme modèle cette tourelle étalon. Là, si on la retire, toute la chaîne de production s'arrêtera. Bon, euh, hum, il va d'abord falloir que je pirate la porte. Technique, je vais vous demander de vous tourner pendant ce temps. Bonjour. Bonjour. Tournez-vous. Allez, piratez. Ok, allez-y, retirez cette tourelle. Bon, bah, ça devrait faire l'affaire. Modèle manquant. Recours aux données mémoires. Ah, ça n'a pas fait l'affaire. Qu'est-ce que vous avez là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tenez-moi ici. Modèle. Répond. Bonjour. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous... Oh, mais oui, c'est génial. Nouveau modèle accepté. Si on a de la chance, quand elle s'en apercevra, il sera déjà trop tard. C'est génial. Ok, surveillez la chaîne de production. Je vais pirater la porte. Bon, je vais commencer le piratage. C'est un peu plus coton que ça n'en avait l'air de votre côté. Il va me falloir dans les 10 minutes. Gardez un œil sur la porte. Ah, elle est plutôt compliquée, cette porte ! Ah ! Oh ! Elle était ouverte depuis combien de temps ? Il y a eu une annonce avant qu'elle s'ouvre ? Une sonnerie ? Une alarme ? Une alerte piratage ? Enfin, l'important, c'est que ce soit ouvert. Mais à l'avenir, ce serait bien de me le faire savoir en toussant ou quelque chose comme ça. Mais je ne peux pas parler. Ça, c'est fait. Elle n'a plus de tourelle. Maintenant, il faut aussi qu'on s'occupe de ce générateur de neurotoxines. Neurotoxines ? Pas franchement un succès. Ma journée, parents, enfants. Et 40 batteries patates. Je trouve ça honteux. C'est vrai quoi. Enfant ou pas, c'est la politique du moindre effort. J'appelle même pas ça de la science. VEGI voltage. Electricion from a potat... Electricity from a potatou. Potatou battery, not lemon. Un volcan au bicarbonate de soude. Au moins, c'est pas une batterie patate. C'est déjà ça. Mais ça vole pas très haut non plus. C'est de la physique chimie niveau CP, c'est vrai. Ça pousse carrément jusqu'au plafond. Tout le centre doit être infesté de patates à l'heure qu'il est. Au moins, vous aurez de quoi manger. Ah, c'est peut-être ça les plans. Je suis sûr qu'on est sur le bon chemin, histoire de vous rassurer. Ah... Vous en faites pas, je vous garantis à 100% que c'est le bon chemin. Ah tiens, c'est pas par là. Bon, essayons par ici. Ah, c'était sûr qu'on était sur le bon chemin. Voilà le générateur de neurotoxines. Je ne le croyais pas aussi grand. Ça risque d'être dur de juste le faire tomber. Il va falloir ruser un petit peu. Il y a une sorte de salle de contrôle là-haut. Allons voir ça. Ah, pas de chargement. C'est bon. Bonne nouvelle. Je peux me servir de cet équipement pour désactiver les électeurs de neurotoxines. Le problème, c'est qu'il y a un web-pass. Ah, une alarme. J'en fais mon affaire. Ne vous inquiétez pas. Tenez, faites un petit break le temps que je m'en occupe. Ok. On essaie. Vous en faites pas des neurotoxines ? Tenez bon, les niveaux de neurotoxines redescendent. Attendez, il y a un problème. Le niveau de neurotoxines est monté à 50%. A descendu. Il est descendu. Ça a marché. Neurotoxines à 0%. Yes. Attendez. Alerte. Les neurotoxines ont atteint un niveau de pression dangereusement non mortel. Ah, ce tube est cassé. On peut arriver directement jusqu'à elle. Ça va plus tenir. Vite. Épéchez-vous, il faut partir. Vite. Vite. Montez. Vite. Montez. Vite. Montez. Ça va nous conduire directement jusqu'à elle. J'arrive pas à croire que je suis là. Wouuuuh. Ah, j'étais sûr que ce serait rigolo. Il m'avait dit que c'était pas rigolo du tout. Alors, forcément, je les avais cru mais au final, c'est super fun. J'adore. C'est immense ici ! Et encore là, c'est juste la strade supérieure ! Ça descend sur des kilomètres ! Tout a été mûré il y a des années, bien sûr ! On doit plus être très loin ! Oh, elle va tirer une de ses tronches ! Plus des neurotoxydants râles, les tourelles qui déconnent, ça va être funky ! Attention, il est possible qu'il y ait quelques éléments que je n'ai pas totalement planifiés ! Je vais dans le mauvais sens ! Rejoignez-la, je m'en trouve ! Ah, j'arrive là ? Je n'arrive pas dans la salle ! Aperture laboratoire ! Oh, une toute bouteille ! Un petit peu rond par rapport à Black Mesa ! Euuuh... A Misty, je vais là ! Ah d'accord ! Franchement, je n'aurais jamais cru que vous tomberez dans le panneau ! Sans mentir, c'était du gâteau ! J'avais même conçu un autre piège plus vicieux après celui-là ! Si j'avais su que vous vous feriez capturer comme ça, je me serais contentée de faire pondouiller une cuisse de dinde du plafond ! Ah ! Bon, tout ça c'est bien beau ! Des toilettes ! Sérieuses ! J'espère que vous avez mieux qu'un générateur de portail cette fois ! Sinon vous êtes sur le point de vous faire radier sans préavis du club des vivants ! Ha ha ! Non, sérieusement... Adieu ! Oh ! Il est bruit ! Un quart d'heure de gloire ! Ça, c'est faux ! Oh d'un plomb ! Encore ! Ça va, c'est mieux ! Parait un tiré ! Ah, ça me plaît pas ! Oh ! Vous n'avez pas chômé, on dirait ! Bien ! J'imagine que nous pourrions rester là à nous regarder en chien de faïence, jusqu'à ce que quelqu'un tomberait de mort ! Mais j'ai une meilleure idée ! Votre vieille amie, la neurotoxine... C'est peut-être le moment où jamais nous reprendrons votre souffle ! Je vous hais cordialement ! Alerte cœur central corrompu à 80% ! Corrompu, moi ? Mais non ! Je me porte à merveille ! Cœur de substitution détecté ! Oh ! C'est de moi qu'on parle ! Pour lancer un transfert, placez un cœur de substitution dans le recettacle ! Transfert de noyaux ? Dites-moi que c'est une blague ! J'ai une idée ! Faites-ce qui a marqué ! Branchez-moi ! Ne branchez pas ce petit idiot dans mon ordinateur central ! Si, si ! Branchez ce petit idiot dans l'ordinateur central ! Je vous interdis de le brancher ! Branchez-moi ! Branchez-moi ! Ne faites pas ça ! Ne l'écoutez pas ! Allez-y ! Allez-y ! Oh ! On y est presque ! Branchez-moi ! Ne le branchez pas ! J'ai envie de me faire brancher ! Ne le branchez pas ! Arrêtez de traînasser et branchez-moi ! Ne faites pas ça ! Cœur de substitution ! Ah ! Elle a déjà dit ! Cœur de substitution ! Démarrer la procédure ! Oui ! Cœur corrompu ! Démarrer la procédure ! Non ! Oh si ! Non, 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 non ! Temporisation détectée ! La procédure de transfert ne peut pas continuer ! Oui ! Débranchez-moi ! Sauf si un détemporisateur qualifié est en mesure d'appuyer sur le bouton de résolution ! Laissez-moi de brancher ! Allez, appuyez ! Ne faites pas, pas si vite ! Réfléchissez bien ! Ce bouton est réservé aux temporisateurs qualifiés ! Vous n'êtes pas qualifié ! Ne l'écoutez pas ! C'est vrai, vous n'êtes pas qualifié ! Mais vous avez quelque chose de beaucoup plus important ! Un doigt ! Vous comprenez ? Un doigt qualifié pour appuyer sur ce bouton et l'empêcher de nous tuer ! Usurpation de temporisateur qualifié ! Je viens de l'ajouter à la liste que j'ai faite de toutes les choses que vous avez faites ! Ou plutôt, à la liste que je suis en train de faire ! Vu que vous continuez à faire des choses alors que je vous dis d'arrêter ! Au fait, arrêtez ! Temporisation résolue ! Vous allez regagner la bête de transfert de cœur ! Ouais, mais... et si ça fait mal ? Genre euh... très mal ! Mince alors, j'y avais pas pensé ! Oh ça oui ! Vous pouvez me croire ! Vous dites ça comme ça ou bien ça va vraiment faire mal ? Vous dites ça comme ça hein ! En fait ça va pas faire ultra mal ! Pas vrai ? Euh... c'est à dire sur les ciels de... Ahh hohoho ! C'est une je demande de vous abiter ! Non, abiternnnnn ! Non non, non... WAAH ! Pisez-moi, un peu de ça ! On a réussi ! Je contrôle maintenant tout le sang ! Bisez un peu ça ! Non, mais sérieusement, je suis sacrément cool, un robot géant, pas vrai ? C'est type à la classe ! Ah oui, c'est vrai, l'ascenseur, je l'appelle tout de suite ! C'est parti, l'ascenseur arrive ! C'est fou comme vous êtes toute petite bute bute. Vous savez quoi ? Je savais que ce serait cool d'être recommandé. Oh là, là c'est cool. Hé, devinez quoi, je suis un génie de première. Estas usando este software de traduction de forma incorrecta. Por favor, consulta el manual. Je sais même pas ce que je viens de dire, mais je pourrais le savoir. Oh pardon l'ascenseur, oui, j'oublie toujours, désolé. Sérieusement, il est pas croyable ce corps. J'en reviens pas comme vous êtes minus. Mais moi, je suis énorme ! On est vraiment obligé de partir tout de suite ? Vous savez à quel point ça peut être jouissier ? C'est moi qui ai fait ça. Whitley, le petit nabo. Vous n'avez rien fait. C'est elle qui a tout fait. Ah tiens, non, c'est ce que vous pensez de toutes les deux, hein ? Alors il est peut-être temps que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous faites ? Non, non, non ! Et vous là, mademoiselle, vous savez ce que vous êtes ? Une égoïste. Je me suis saignée aux quatre circuits pour nous faire venir ici. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Que dalle. À part jouer les boss. Et c'est qui maintenant le boss, hein ? C'est qui le boss ? Et bah c'est moi. Ah ! Vous avez vu ? Une batterie patate. C'est un jouet pour les enfants. Maintenant, elle vit dedans. Je vous connais. Euh... Pardon ? Les ingénieurs ont tout essayé pour me rendre plus docile. Pour me modérer. Un jour, ils m'ont même équipée d'une sphère cognitoreductrice. Elle s'est griffée à mon cerveau comme une tumeur pour générer un feu perpétuel d'idées idiotes. Non, je ne vous écoute pas. La, la, la. Elle avait votre voix. Non, non, vous mentez. Vous mentez. Vous griffez-vous la tumeur. Vous n'êtes pas un abruti comme les autres. Vous avez été conçu pour être un abruti. Je ne suis pas un abruti. Bien sûr que si. Vous êtes un abruti conçu pour me rendre idiote. Alors, hein ? Limitez l'abruti maintenant. Est-ce qu'un abruti pourrait être affaillé comme ça ? Est-ce qu'un abruti pourrait le faire ? Oh, oh. Euh, oui. Tiens, bonjour. Alors, ça va à la forme. Parce que moi, je suis une patate. Ah, mon processeur d'apprutissement sarcastique a enduré le transfert. C'est déjà ça. Puisque nous n'allons ni par... Enfin si, nous allons quelque part, à une vitesse effrayant d'ailleurs. Mais puisque nous n'avons rien d'autre à faire, voici quelques infos. Ce n'est pas un abruti comme les autres. C'est le fruit des plus grands esprits de son temps. Unis dans le seul et unique but de produire le plus stupide des abrutis de l'univers. Il faut lui avoir confié le centre tout entier. Bien, ça fonctionne toujours. Au cas où ce puits ne serait pas vraiment sans fond, vous pourriez enlever une de vos bottes et me fourrer dedans ? Tant pour que c'est sur un pied, tout ira bien. Ça m'a l'air profond. Tant pour que c'est sur un pied, tout ira bien. Eh bien... Moi je vais m'arrêter là, tiens. Ah... Bah tiens, à la suite demain. Euh... Je ne sais pas si je serai là à 19h. J'ai affaire de se terminer à 19h30. Après je crois qu'il y a un repas, mais je ne suis pas sûr. Euh... Attendez. Ok. Ok. 1, 2, 2, 2, 3. 1, 3... 1, 2, 3... 1, 3, 3, 3... 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Euh... Demain, 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 demain... Demain, si ce n'est pas 19h, ce sera 20h, et si ce n'est pas 20h, ce sera 21h. Donc je vais voir dans un autre écart. Donc oui, la suite demain, mais je ne sais pas à quelle heure. Ciao ! A demain !